Bonjour tout le monde, Café Magic c'est les news MTG de la semaine et qui interroge les personnalités magiciennes sur iTunes, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine des nouvelles du côté de l'alchimie et de Nukapena, c'est parti pour l'épisode 96. Et oui car cette semaine il y a eu des rebalançages des cartes modifiées du côté du format uniquement présent sur Magic Arena alchimie. Bon déjà on va aller voir sur MTG top 8 c'est quoi le genre de deck qu'on peut trouver dans ce format entièrement numérique et qui est dédié à la plateforme de Magic Arena. On trouve à 70% de d'archétypes aggro avec 20% de deck joué de gorule aggro donc vert rouge, 13% de noir rouge aggro. On a aussi des decks dragon et espère aggro et pour reprendre les decks qui sont joués à plus de 5% de la méta, il faut aller voir du côté des 30% restant de contrôle. On a deck Hors of Control qui marche mieux que les autres à 7% et IZ Control donc bleu rouge ainsi que mono noir. Il n'y a pas trop apparemment de deck combo et c'est comme ça que pour l'instant était du moins le format alchimie. Mais vu que le but de ce format uniquement présent sur la plateforme numérique c'est de pouvoir régulièrement au lieu de faire des bannes et bien de pouvoir modifier les cartes et bien Wizard of the Coast a décidé de faire ça et a changé, augmenté le coût de certaines cartes, baissé d'autres ou parfois baissé le cartes de certaines capacités activées de quelques cartes. En bref, je vais pas tout vous les faire mais j'ai vu une personne sur Twitter qui a résumé ça plutôt bien, qui a imaginé que quelqu'un avait débarqué dans les bureaux de Wizard of the Coast. Bon les gars, il y a mon fils qui a envie de jouer zombie donc faites tout ce qu'il faut pour que le deck zombie soit jouable et les autres soit donc moins jouable. On voit pas mal de cartes bleu noir ont été zombies qui ont été modifiées pour être plus puissantes et d'autres qui ont été un peu nerfées. On va voir ce que ça donne. J'espère que ceux et celles qui jouent ce format, ça va leur plaire. En tout cas cette annonce elle était assez difficile à trouver. Moi je n'avais pas du tout vu ça le 24 février lorsque c'est sorti. C'est Thierry Ramboa qui a fini par la poster et dire est-ce que vous avez vu ça ? Non, personnellement j'avais tout à fait raté. J'avais juste vu Jean-Emmanuel Deprat se plaindre. Arrêtez s'il vous plaît de changer tout le temps les cartes. C'est vrai que ça fait bizarre de changer toutes les deux semaines mais bon c'est le principe d'alchimie. Je sais pas à qui ça plaît. Maintenant une bonne nouvelle du côté de la sortie du prochain set New Kappéna. Bon c'est vrai que on est encore bel et bien dans Kamigawa la dynastie du néon. Donc ne nous emballons pas déjà sur ce prochain set. Mais ce qui est intéressant c'est pas tant lié au set, c'est lié au fait que ce prochain set va avoir sa pré-release, son avant première en papier avant du numérique. Parce que depuis la sortie de Magic Arena et bien on pouvait jouer en scellé en avant première d'abord sur les plateformes numériques. Ce qui rendait il faut le dire le gros événement de l'avant première en magasin où on découvre les cartes un petit peu moins spéciales. Mais cette fois-ci ce sera le 22 avril qu'auront lieu d'abord dans les magasins les avant premières et puis après on pourra jouer le 28 sur Arena et la sortie officielle du set où ce sera légal en standard etc ce sera le 29 avril. Ça c'est un essai de la part à Wizard of the Coast de décider de réinverser ses dates pour voir si ça fait plus marcher ses événements en magasin. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs pour les LGS, pour les magasins et un bon mouv' pour le papier. Par ailleurs un petit détail sur ce New Cap'n'Age, je viens de voir quelqu'un qui disait que c'est intéressant parce que c'est le premier set dont le lore, dont l'histoire est directement inspiré de l'histoire des États-Unis. En gros ce sera des gangsters comme à Chicago. Pensez film noir, film de gangsters et c'est la première fois qu'on aura cette cette inspiration étasuno-centrée. On verra ce que ça donne. Maintenant j'aimerais parler d'un autre jeu qui s'appelle Duel Master. Est-ce que vous avez, vous, déjà entendu parler Duel Master ? Je vais aller lire pour vous la page Wikipédia et je vous dirai à la fin pourquoi est-ce que ça concerne Magic aussi. Alors moi je connaissais pas trop parce que c'est un jeu plutôt sorti et plutôt populaire au Japon. Duel Master c'est un jeu de cartes à collectionner aussi et qui est fait par Wizards of the Coast comme Magic et aussi par Shogakukan et Mitsui et compagnie. Ça existe en fait ce jeu de cartes avec en parallèle une une série animée comme Yu-Gi-Oh ! Sauf que contrairement à Yu-Gi-Oh où les cartes sont dérivées de la série, là c'est vraiment les mêmes règles sur les cartes et dans la série c'est une série qui montre le vrai jeu tout simplement sans romantiser au moins les cartes. Le principe du jeu c'est que tu as cinq cartes face cachée en face de toi prise de ton deck de 40 cartes minimum et ça représente un bouclier donc ton but c'est de casser le bouclier de l'adversaire avant de t'attaquer à ton adversaire pour gagner la partie. Donc en gros un jeu de cartes un petit peu à la Magic plus orienté avec pour le public japonais avec notamment une série animée et ce jeu est sorti dans les années 2000 et il a maintenant 20 ans. Et donc pourquoi on parle de tout ça c'est parce que pour les 20 ans de Duel Master et bien l'éditeur a l'idée assez rigolote de sortir des cartes promo qui font référence à des cartes Magic. On a donc pour ne pas la nommer un Lotus Noir qui sort chez Duel Master qui est une carte promo, une carte foil avec une illustration de Lotus Noir qui est assez reconnaissable quand même même si c'est pas l'original de Christopher Rush c'est une référence claire. Elle s'appelle Lotus Noir et sauf qu'elle utilise le cadre qui est un petit peu différent de Duel Master. Il y a aussi d'autres cartes mythiques comme ça de Magic qui sont sorties en promo sur Duel Master. Il y a aussi par exemple une librairie d'Alexandria et donc tout ça ça nous fait penser ben c'est rigolo ça fait Wizard of the Coast qui réimprime le Lotus Noir. Est-ce que ça pourrait pas faire un proxy officiel de la part de Wizard of the Coast ? Allez voir sur internet c'est assez rigolo à voir le cadre est différent on comprend pas si on ne lit pas le japonais mais on reconnaît bien la carte et apparemment c'est très dur à sourcer à acheter depuis le Japon parce que c'est un peu apparemment comme un secret clair le processus d'achat est différent mais peut-être qu'un jour ça peut être une manière de faire des proxys pour Magic et que la valeur de ces cartes vont s'envoler tout en baissant l'accessibilité et bien des cartes du Power9. Voilà c'était une petite anecdote rigolote d'un autre jeu qui influence un tout petit peu ou du moins on peut en rêver notre jeu préféré Magic l'Assemblée. Voilà c'est un épisode assez court de Café Magic cette semaine j'imagine que pour vous aussi c'est pas le moment le plus facile le plus sympa au vu des actualités terribles qu'on a en Europe j'ai vu que un joueur pro de Magic enfin surtout un grinder de MTGO a demandé à Wizard of the Coast lors du prochain tournoi de ne pas montrer son drapeau russe mais plutôt de lui donner une un drapeau générique pour montrer ses protestations car tous les russes ne sont pas pro-guerre et en tout cas mes pensées vont toutes les victimes de cette guerre ça explique en tout cas cet épisode un petit peu court fait malgré tout en tout cas prenez soin de vous et à dimanche prochain